Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui oeuvrent à une entreprise conjuguant humain impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimule la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition ici est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers, des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un superbe été. Vous savez que l'été, c'est le meilleur moment pour prendre le temps de s'inspirer. Et je sais que vous aimez le faire. Voilà, moi aussi, mettre un casque sur mes oreilles, que ça soit en faisant un footing, alors je ne vais pas vous dire en faisant un footing parce que je ne cours pas, mais pour certains en faisant un footing, je sais, pour d'autres en marchant, pour d'autres sur un transat, écouter, s'inspirer de leaders, de leurs expériences, de leur parcours, de leurs questions. Et puis de temps en temps, prendre un carnet, prendre son téléphone et noter quelque chose. Tiens, ça, j'aimerais bien l'essayer. J'aimerais bien le mettre en place à la rentrée pour prendre plus de plaisir dans mon job, pour permettre aux équipes de prendre plus de plaisir dans les leurs, pour développer les compétences des collaborateurs, pour collectivement plus performer, voilà, et pour démarrer la rentrée avec un nouvel élan. Alors, je sais que quand on veut faire ça et qu'il faut plonger dans 200 épisodes pour trouver ceux qui vont nous inspirer, c'est compliqué. C'est pour ça que pour vous remercier de votre fidélité depuis bientôt 6 ans pour certains et certains au podcast et d'autres ont moins longtemps, mais on a eu le plaisir de se rencontrer en route, je vous ai préparé un book thématique du podcast. Vous avez donc tous les épisodes classés par thématique. Certains épisodes auraient pu aller dans plusieurs thématiques, on est bien d'accord. Je vous ai préparé autour, des thématiques autour du leadership forcément, donc là avec des leaders qui témoignent de leur parcours, de leurs erreurs, de leur questionnement, de leur succès, de leurs échecs. Vous avez aussi bien sûr une thématique sur l'innovation managérielle parce que je sais que ça vous tient à cœur. Donc, on va défricher des pratiques comme l'intelligence collective, comme la façon dont on peut aussi évoluer de plus en plus vers des organisations, on va dire, très coopératives, collaboratives. Donc, ça nous emmène aussi à des épisodes sur l'innovation organisationnelle. Là, vous savez que je ne crois pas aux modes et d'ailleurs, on a vu déchanter des modes. Mais par contre, j'ai interviewé beaucoup de leaders qui se sont appropriés différentes choses et qui ont fait évoluer leur équipe ou leur entreprise par rapport à ça en tenant compte de qui elles sont. C'est extrêmement inspirant. Je sais aussi que vous avez comme problématique cœur l'engagement de vos collaborateurs. Donc, on a des épisodes dédiés, mais aussi tout ce qui est bien-être, qualité de vie au travail, forcément, santé mentale, gestion des émotions. Bien sûr aussi, faire grandir nos équipes, développement des compétences, c'est essentiel, connaissance de soi également. Et puis, pour finir, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, l'impact qu'elle a sur le développement des compétences, sur l'organisation de notre entreprise, sur le travail, tout bonnement, comme on peut le voir depuis déjà quelques temps. Donc, 200 épisodes de quoi vous inspirer, un book thématique. C'est simple, pour l'avoir, il vous suffit d'aller dans les notes de cet épisode. Vous avez un lien pour pouvoir le télécharger. Et moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, avec plein d'autres surprises. D'abord, une magnifique saison que je suis en train de préparer, qui va recommencer en septembre. Voilà, j'ai envie d'aller interviewer des dirigeants, des dirigeantes, des DRH, sur la manière dont ils s'engagent, à la fois pour développer la partie humaine de l'entreprise, mais aussi la partie business qui est nécessaire, parce qu'une entreprise qui ne performe pas est une entreprise qui ne va contribuer à rien. Et bien sûr, ça n'appartient pas, que c'est le cœur de ce podcast, comment on conjugue, humain, impact et performance. Et donc, voilà, je vais aller interviewer à la fois des dirigeants, à la fois des organisations aussi de dirigeants, pour voir où est-ce qu'on en est, quels sont nos enjeux, les questions aussi sociétales qu'on se pose autour de ça, la place de l'entreprise, comment est-ce qu'elle agit, et comment est-ce qu'eux agissent à leur niveau. Et puis, encore une autre thématique que je prépare pour janvier 2025, mais ça, je n'ai pas à vous le dire tout de suite. Je vais aussi reprendre en septembre les épisodes des podcasts minutes, vous savez, c'est des épisodes très courts sur une pratique managériale que je faisais, que je n'ai pas fait la dernière saison, mais que je vais reprendre dès la rentrée, et puis plein d'autres contenus surprises. Donc d'ici là, prenez le temps, découvrez les épisodes, inspirez-vous, et puis moi, je vous dis à la rentrée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à deux personnes autour de vous, et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page l'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership, ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi. J'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.